Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui un cylindre Vachette V5 Code, A2P une étoile. Ce cylindre contient 5 paires de goupilles, plus 2 poussoirs axiaux, c'est comme ça qu'ils sont nommés dans le brevet. Ces poussoirs sont actionnés par ces tailles en bout de clé, un de chaque côté. Cette clé justement est brevetée, ce qui n'empêche pas de produire une clé fonctionnelle sans difficulté. Ici la clé est faite à l'imprimante 3D. On va maintenant voir la partie crochetage avec cet entraîneur Peterson en 50 millième de pouce et ce palpeur Sparose en 15 millième de pouce issu du kit SSDev. C'est parti ! La clé fonctionne parfaitement, je suis bien sur le côté extérieur du cylindre. L'autre côté n'est pas équipé de la sûreté supplémentaire des poussoirs axiaux. Je vais crocheter ce cylindre dans le sens antihoraire pour que vous voyez bien l'action sur l'entraîneur. En termes de difficulté ici, peu importe, horaire, antihoraire, on aura une difficulté sensiblement identique. Je clique en 1, je clique en 2, j'ai bien mes effets ressorts, je clique en 3, en 4, je clique en 5 maintenant et une rotation franche. Maintenant, c'est le poussoir axial droit qui empêche de tourner davantage. Je vais le pousser, aller jouer un petit peu avec, jusqu'à la rotation. J'ai maintenant la rotation, je vais venir ici au demi-tour, je pourrais démonter le cylindre, mais on va voir qu'il se bloque un petit peu plus loin. Je vais utiliser un autre outil maintenant pour aller pousser le poussoir axial à gauche, jouer un petit peu avec, encore avec le rotor. Et là, je peux aller un petit peu plus loin, je pourrais faire un tour complet. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de revenir au demi-tour pour démonter le cylindre. Voilà, je vais insérer la chaussette de démontage, et on va procéder au démontage de ce cylindre, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, peu de difficulté pour crocheter ce cylindre. Déjà que 5 goupilles, quand on en trouve régulièrement 6 maintenant, 6 paires de goupilles. Je n'ai pas senti d'antique projetage. Hop, je vais forcer la mise au pont ici. Ok, on voit ici nos 5 goupilles, nos insères anti-perçage, et nos poussoirs axiaux en bout de rotor ici. Donc, il y a une active anti-crochetage en 1. On va essayer de faire en sorte que vous voyez mieux. Pareil en 2. Oui, un petit crochetage en 3 encore. Pareil en 4. Et une standard en 5. On va maintenant voir nos poussoirs axiaux. Celui de droite. Et celui de gauche. Voilà pour le rotor. C'est à tort maintenant. Sans surprise, une standard en 5. En 4. En 3. En 2 et en 1. On va voir à quoi ressemblent les cylindres. Les ressorts, pardon. Ils ont l'air tous identiques ici. Et je vais voir si je peux vous montrer le pinto au fond. Il y a une particularité. Est-ce qu'on voit bien ici ? Vous voyez ces deux trous au fond. Là, des goupilles ou des poussoirs de l'autre côté sont sur ressort. Ils viennent prendre le panne-ton. C'est pour ça que nous, on vient pousser ces poussoirs axiaux. Pour les renvoyer de leur côté. Et par la même occasion, prendre le contrôle du panne-ton. Je vais remettre un petit peu d'ordre dans les goupilles. Et on va faire un gros point là-dessus. Un gros, oui, c'est ça. On va faire un gros plan là-dessus plutôt. On s'approche un petit peu. Donc, vraiment rien de sorcier. À part ces actifs anti-crochetage. On peut s'aimer facilement trop au foncé. Et se retrouver bloqué. Donc, voilà pour le Vachette V5 code. A2P, une étoile. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt. Et bon crochetage. Merci. Merci.